Dis si les phrases suivantes sont à la voie active ou à la voie passive. Très bien, faites le travail. Passons à la correction. Alors la première phrase, le jardinier arrose les fleurs. Est-ce que c'est une phrase à la voie active ou à la voie passive? Cette phrase est à la voie active. Pourquoi ce qu'il y a? Parce qu'il y a un sujet, le jardinier, et un verbe arrose, et un complément d'objet direct, les fleurs. Très bien, deuxième phrase. Ce livre a été écrit par Victor Hugo. C'est une phrase à la voie passive, parce que le sujet de ce livre ne fait pas l'action. C'est un sujet passive. Très bien, passons à la troisième phrase. Le voleur a été arrêté par les policiers. C'est une phrase à la voie passive. Comment tu le sais, votre dit? Parce qu'il n'y a pas un sujet, un verbe, un complément d'objet direct. Très bien. Mais quelles sont les constituants de cette phrase, votre dit? Le sujet. Où est le sujet, votre dit? Le voleur. Très bien, quoi encore? L'auxiliaire être. L'auxiliaire être. L'auxiliaire être a été? Le participe passé. Arrêté. Complément d'agent. Où est le complément d'agent? Par les policiers. Par les policiers. Très bien. La dernière phrase. Le médecin examine les malades. C'est une phrase à la voie active. Pourquoi, Avada? Parce que le sujet, le médecin, fait l'action d'examiner. C'est un sujet actif. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Mets les phrases suivantes à la voie passive. Très bien. Paral. Passons à la correction. Première phrase. Les enfants applaudissent les clowns. D'accord. Les clowns sont applaudis par les enfants. Très bien. Effectivement. On va dire les clowns. Sont applaudis par les enfants. Très bien. Deuxième phrase. La police a arrêté le voleur. Le voleur a été arrêté par la police. Troisième phrase. L'athlète avait remporté la course. La course avait été remportée par l'athlète. Très bien. A quel temps tu as conjugué l'auxiliaire être, Selma ? Plus que parfait. Pourquoi tu l'as conjugué au plus que parfait ? Parce que le verbe à la voie active est conjugué au plus que parfait. Très bien. Passons maintenant à la dernière phrase. Ce réalisateur préparera un nouveau film. Oui, Badr-Dé ? Un nouveau film sera préparé par ce réalisateur. Très bien. Tu as conjugué l'auxiliaire être à quel temps, Badr-Dé ? Futur simple. Pourquoi tu as choisi le futur simple, Badr-Dé ? Parce que le verbe préparer est conjugué au futur simple. Très bien. Parce que le verbe préparer est conjugué au futur simple. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Non. Oui, Badr-Dé ? Si le complément d'objet direct est un pronom personnel, comment on va passer de la voie active à la voie passive ? Très bien. Très bonne remarque. Donne-moi un exemple. Le mécanicien la répare. Très bien. Donc, je prends la phrase de votre camarade. Très bien. Où est le complément d'objet direct dans cette phrase ? Badr où est le complément d'objet direct ? Et le pronom là. Très bien. C'est le pronom là. Très bien. Donc, si le complément d'objet direct est un pronom, le sujet passif est aussi un pronom personnel. Si le complément d'objet direct est un pronom personnel complément, le sujet passif, lui aussi, est un pronom personnel mais sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, Elle est réparé par le mécanicien. Très bien. Donc, vous voyez, Donc, vous voyez, le complément d'objet direct est un pronom. Donc, le sujet de la voix passif est, lui aussi, un pronom. Et pourquoi on a choisi Elle ? Parce qu'on a ici, là. Si on a ici, Le, qu'est-ce qu'on va dire ? Mohamed ? Il est réparé par le mécanicien. On va dire, Il est réparé par le mécanicien. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Monsieur, j'ai une autre remarque. Lorsqu'on a le sujet actif et le pronom indéfini, En, qu'est-ce qu'on fait ? Très bien. Très bonne remarque. Donc, je vais choisir la même phrase, mais je changerai le sujet actif. Donc, je vais choisir, On répare, par exemple, On répare la voiture. Alors, dans ce cas, Comment on passe de la voie active à la voie passive ? Eh bien, il n'y a pas de complément d'agent. Je vais écrire, tout simplement, La voiture est réparée. Et je ne vais pas écrire un complément d'agent, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Non, c'est ça. Très bien, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris Le passage de la voie active à la voie passive. Je vous retrouve là sur la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada